En moins d'un mois de l'élection présidentielle du 7 décembre 2024 au Ghana, un nouveau sondage d'opinion montre que le leader de l'opposition, John Dramani Mahama, est en tête avec 52% contre 41,3% pour le candidat du parti au pouvoir et actuel vice-président Mahmoudou Boumia. Le sondage publié le 11 novembre 2024 suggère que Mahama, l'ancien président âgé de 65 ans, est en bonne voie pour revenir à la plus haute fonction qu'il a occupée de 2012 à 2017. Mahama et Boumia apparaissent comme les deux principaux candidats à la succession du président Nana Akufo-Addo qui devrait quitter ses fonctions en janvier après deux mandats consécutifs. Chers compatriotes ghanéens, en dépit de ces défis, je suis animé d'un optimisme et d'une foi inébranlable en mon Dieu tout-puissant et en l'incroyable créativité du peuple ghanéen pour vous assurer ce soir qu'ensemble nous renversons la vapeur. Nous transformerons cette vague destructrice du gouvernement en moyens positifs et progressifs, des moyens qui vibreront dans tous les foyers et dans tous les coins de notre pays, démontrant que le Ghana s'est remis sur la bonne voie. Les Ghaniens sont massivement mobilisés dans les rues pour exprimer leur volonté de changement, chacun cherchant à voter un dirigeant qui ramènera la nation à la gloire. M. Mahama, qui représente le Congrès national démocratique, a axé sa campagne sur la résolution des problèmes économiques urgents du Ghana qui se sont aggravés ces dernières années. Le vice-président Bouimia, âgé de 60 ans, qui représente le nouveau parti patriotique, fait campagne sur des promesses de la continuité et de la stabilité économique en mettant en avant les projets d'infrastructure de l'administration de Nana Akufo-Addo et les efforts de modernisation de l'économie par la création d'emplois. Je me suis engagé à transformer le Ghana, à tirer parti de la reprise économique dont nous sommes témoins en introduisant, à partir de janvier 2025, des initiatives audacieuses en matière de politique d'entreprise, conçues pour stimuler des activités économiques significatives. Je suis convaincu que ces initiatives créeront un grand nombre d'emplois diversifiés que les jeunes du Ghana désirent et méritent. Alors que le pays est confronté à la pire crise économique depuis une génération, Mahama et Bouimia axent leur campagne sur les promesses de reprise économique et d'amélioration des moyens de subsistance de la population. Deuxième producteur mondial de cacao, le Ghana a fait défaut en 2022 sur la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars après des années de surendettement. Aucun parti n'a jamais remporté les deux mandats consécutifs dans l'histoire démocratique du pays. Aucun parti n'a jamais remporté les deux mandats consécutifs dans l'histoire démocratique du pays. – Sous-titrage FR 2021